Le roman de Gare Le roman de Gare Le roman de Gare, ce n'est pas à proprement parler une suite de Roman Fleu, mais on y retrouve le même personnage, le narrateur, qui est moi-même, moi-même en pire, et qui n'est pas tellement plus mature que dans Roman Fleu, c'est un type toujours qui se rêve aventurier, et cette fois, plutôt que de descendre la Seine à la rame, glorieusement, comme on l'avait fait avec deux copains pour Roman Fleu, cette fois, on se prend pour des hobos avec mon ami Simon, et on embarque clandestinement sur des trains de marchandises. Mes différents voyages, mes différentes aventures, ont pour point commun d'avoir un budget alloué très faible, et souvent, ce sont des aventures de proximité. Moi, j'aime beaucoup la France, j'ai tourné en France dans un sens et dans l'autre, et je n'en ai pas encore fait le tour, vraiment, je ne m'en lasse pas. Là, en l'occurrence, on est resté en France, le lecteur le découvrira, mais ce n'est pas un fait exprès. Nous, on est entré dans une gare de marchandises, on a choisi un train un peu au hasard, on s'est planqué dedans et on a attendu qu'il parte, sans savoir où il partirait, quand il partirait, ni même sans savoir s'il partirait. Il y avait un risque de rester en carafe comme ça plusieurs jours. Le train est finalement parti au petit matin, et voilà, on était dans un véhicule qui partait pour Dieu sait où. Humour est un bon véhicule de la pensée, des idées. Ce n'est pas très courant, encore que je ne suis pas le seul à pratiquer l'humour, à tenter l'humour dans les livres, mais je crois que c'est un bon véhicule de la pensée. Et je crois surtout qu'on écrit les livres qu'on a lus, notamment enfants ou adolescents. Moi, j'ai lu des livres légers. Je n'ai jamais considéré que la littérature était une chose grave. Et dès que c'est grave, avec un grave un peu affiché, souvent ça me gonfle un peu. Donc c'est vrai que c'est une littérature que j'espère prime sautière. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut aller très loin sans s'éloigner outre mesure, que les gens qui font la queue au sommet de l'Everest pour se prendre un selfie au sommet sont peut-être moins aventuriers que ceux qui traversent la rue et rentrent dans un bar qu'ils ne connaissent pas. L'aventure, elle est avant tout mentale. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut la trouver vraiment au bout de chez soi. En fait, l'aventure, c'est la mise en difficulté, c'est le goût des emmerdements et c'est aimer se mettre dans de beaux draps ou dans de vilains draps. Et ça, c'est vrai que moi, s'il y a un aventurier, c'est Belmondo qui dit ça, je crois. Si un aventurier, c'est quelqu'un qui a le goût des emmerdements, alors je suis probablement un aventurier parce que dès qu'il y en a, moi, je ne peux pas m'empêcher d'y aller tête baissée. On est parti pour ce livre-là avec mon ami Simon sur les traces des hobos. Les hobos, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas très connu en France, mais aux États-Unis, pour le coup, ça l'est. C'était des gens, souvent des travailleurs de force, des types qui se sont retrouvés au chômage à la fin du 19e et jusque dans les années 20, 30 même, et qui étaient des types qui cherchaient du travail et qui, pour le trouver, s'embarquaient clandestinement sur des trains de marchandises et comme ça sillonnaient les États-Unis. Et autour d'eux, c'est greffé toute une sorte de folklore, une mythologie. Il y a la mythologie du hobo qui est ce type habillé d'oripo, troué avec un baluchon sur l'épaule. Et nous, on a voulu rejouer cette geste-là. Évidemment, on a été inspirés par des récits de hobos, d'illustres prédécesseurs, parmi lesquels Jim Tully, mais parmi lesquels surtout Jack London. C'est le premier, London, il a été hobo très jeune, avant ses 18 ans. Et c'est peut-être l'un des premiers à avoir popularisé vraiment le hobo dans un livre qui s'appelle La route, The road, et qui a inspiré Kerouac pour son livre quelques années plus tard. Sous-titrage ST' 501